Voici Florence, 50 ans, il y a 5 ans, cette passionnée de gastronomie quitte Lyon, sa ville natale, pour s'installer ici à Nancy. Elle se souvient encore de son premier hiver lorrain. Ah le premier hiver, un grand bonheur, des centimètres et des centimètres de neige, un froid glacial tout l'hiver, la neige n'a pas fondu. J'ai failli écraser quelqu'un en voiture tellement ça glissait, puis après ça s'est calmé. Les hivers sont plus doux et le temps est souvent comme aujourd'hui, il fait gris, mais on s'y fait, on est très bien à Nancy. Florence a complètement adopté Nancy, à tel point qu'elle a créé un site internet sur la vie nancyenne et surtout sur sa vie gastronomique. Aujourd'hui, elle nous fait découvrir les célèbres Halles de Nancy. Bienvenue au marché central de Nancy, on va faire nos courses et le plein de bonnes choses pour nos recettes du jour. Allez, venez. Première bonne chose à acheter, le gros lorrain. Bonjour Philippe. Bonjour Florence. Un fromage oublié, remis sur nos étals grâce à Philippe. Tu connais l'histoire du gros lorrain ? Vas-y, répète-moi. Il y a une dizaine d'années, dans un grenier de la famille, on a retrouvé un vieux moule qui servait à notre grand-mère. Et sur ce moule, tu es accroché à la recette d'affinage. Depuis, nous en fabriquons et nous en affinons régulièrement tout au long de l'année. C'est devenu un fromage incontournable de la Lorraine. Alors tu manges tout, avec la croûte, tu manges tout. Et à la cuisson, il tiendra bien ? À la cuisson, il va bien se tenir. Au contraire, il va fondre tout doucement. Ce sera parfait pour ma tarte du soleil. Ce sont deux pâtes feuilletées, entre lesquelles je vais mettre du gros lorrain avec un peu de crème. Je vais le râper. On découpe des rayons. On va tordre chaque rayon et on le fait cuire un quart d'heure au four. Et chacun prend son rayon à l'apéritif. Et c'est à la fois joli et bon. Voilà. Philippe, le fromager de Florence, fait partie de la plus ancienne famille d'affineurs de l'Est de la France. Il est la sixième génération. Bien plus qu'un métier, le fromage, pour lui, est une passion dévorante. C'est une chose de merveilleux. Après le fromager, Florence s'adonne à son petit rituel sur le marché. Bonjour, Carole. Tiens, bonjour, Florence. Qu'est-ce que tu fais au marché ? Salut. Mes petites courses. La pause café chez Carole, une amie restauratrice des Halles de Nancy. Je suis toujours frappée par les couleurs de ta déco. Oui, je trouvais qu'il était intéressant de reprendre les couleurs des fruits et légumes du marché. Et comme on est en Lorraine, où le soleil manque vraiment de force, ça, c'est des petits rayons de soleil qu'on apprécie en Lorraine. Carole est une enfant du pays. Depuis l'ouverture de son restaurant, elle s'est passionnée pour l'histoire du marché. En parlant d'histoire, j'ai quelque chose à vous montrer. Vous avez ici des documents d'archives où vous pouvez apercevoir la disposition du marché, donc avec la cour centrale qui n'était pas couverte à l'époque et qui l'a été seulement en 1957. Elle a été couverte en raison des intempéries. Nous sommes en Lorraine. En Lorraine, c'est un climat continental. Des étés caniculaires et des hivers enneigés et rudes, jusqu'à moins 20 degrés parfois. À la vôtre. Alors nous voici donc dans la fameuse cour centrale. Donc ici, c'est le paradis des fruits et légumes. Vous avez des choses exceptionnelles. Depuis le Moyen-Âge, vous aviez ici une esplanade. Et les fermiers venaient sur cette place avec leurs petits paniers, leurs ânes. Et ils déposaient leurs victuailles en 1848. Le maire de Nancy a décidé de construire quelque chose en dur pour satisfaire la demande de la clientèle. Depuis, le marché est surnommé le ventre de Nancy. Les meilleurs produits de saison jouent des coudes sur les étals. Les temps sont durs avec tous les événements qu'on peut voir en ce moment. Et je crois que la nourriture, ça reste un peu la valeur refuge. Et quand on mange quelque chose de bon, peut-être qu'on devient aussi un peu bon. Moi, je dirais que c'est un peu ma philosophie. Et au marché, c'est la caverne d'Ali Baba. Donc, venez au marché, vous serez meilleurs. Carole, tu arrives bien ? On est en train de choisir des Mona Lisa. C'est une pomme de terre qui n'est pas sucrée et qui reste tendre. Et qui est parfaite pour nos râper lorrain. Moi, je précuis légèrement les pommes de terre. Après, je les râpe. On ajoute de l'oignon, du persil, un jaune d'œuf, un peu de farine. Et on fait des petits tas qu'on aplatit dans la poêle. Et on les fait cuire et légèrement grirocher quelques minutes. C'est pas cher, regardez. 1,60 euros le kilo, c'est un plat qui reste très, très raisonnable. Et c'est du quotidien. Si la saison qui fait le prix de la pomme de terre, par exemple, au printemps, quand c'est les pommes de terre nouvelles et qu'il y a très peu de production, elles sont très chères. Et puis, c'est aussi par rapport aux années. Parce qu'une année où le climat est favorable et où ça pousse très bien et très facilement, il y aura plus de rendement. Donc, cette année-là, les prix seront moins élevés. Et cette année, ça a été sec quand même. Ça n'a pas été la meilleure année en production des pommes de terre. Cette année, elle semble être un petit peu plus élevée en tarif. Merci, Pierre-Jean. Bonne journée. À vous également. Après les pommes de terre, petite escale chez le primeur pour choisir un autre produit incontournable de la saison. On va prendre du pâtisson, qui est une variété de potiron. Donc, pour faire le gratin, je vais beurrer mon plat. Je vais passer de l'ail pour donner du goût. Et puis, je mettrai le potiron, qui est le pâtisson. Je vais cuire un petit peu le potiron avant à la vapeur. Il faut qu'il reste ferme, mais il faut qu'il soit pré-cuit. De la crème, du comté, un peu d'ail. Et puis, on le passera au four une vingtaine de minutes. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonjour. Je reviens chercher du boudin. Il était vraiment excellent l'autre jour. Donc, je vais vous en prendre un kilo en ma recette. Si vous pouvez m'enlever le boyau, ce sera mieux pour la terrine. Le boudin, en fait, le problème, quand on le recuit, ça éclate, en fait. Donc, en fait, on conseille aux clients toujours de prendre le boudin, de l'inciser, de retirer le boyau, de le passer au four pendant un quart d'heure à 180 degrés. Et s'il en reste, je peux le congeler ? Oui, ça se congèle. Ça se garde bien ou ça se congèle. Super. Vous pouvez trouver du boudin toute l'année. Mais autrefois, les charcutiers n'ont fabriqué qu'en automne et en hiver, en même temps que la saison des pommes. C'est d'ailleurs le meilleur mariage avec cette charcuterie. Florence en a fait une recette, une terrine pomme-boudin. C'est une variante du boudin aux pommes classique à la poêle. Donc, on va alterner les couches de boudin et les couches de pommes. Et puis après, on va le faire cuire au four. Par rapport aux charcuteries, c'est un produit assez bon marché. On vende ça 14 euros le kilo. Un kilo pour cette recette. Ça fait pour 6 personnes. Bonne recette. Merci, Edouard. Bonne journée. Voilà, vous avez fait le plein de bonnes recettes, simples et pas chères. Et si, comme Florence, vous consommez de saison, vous respecterez le cycle de la nature. Sous-titrage ST' 501